Donc on a un humain qui organise un événement pour redorer, c'est même pas pour redorer en fait, c'est pour faire briller la France dans le monde, et plus particulièrement les streamers français, autour d'un match de foot. Je précise, parce que visiblement c'est pas clair dans la tête de tout le monde, un sport qui à la base n'est pas mixte, un sport où il y a une ligue masculine et une ligue féminine, et où ils ne se mélangent pas. Et on a quand même des gens, des humains sur cette planète, dotés de deux yeux, d'un nez, d'une bouche, et à ce qui paraît d'un cerveau, qui viennent nous expliquer que c'est de la misogynie de ne pas avoir invité de femmes dans l'effectif de l'équipe de France. Bon on va voir les choses, il y a deux manières de voir les choses. Manière numéro une, à ce que je sache, c'est pas la fédération française de foot mixte des streamers qui l'organisent ça. Donc on va partir d'un principe simple, ils sont libres, ils invitent qui ils veulent. Si là sur le terrain, Amine il veut inviter son père, sa mère, son frère, sa soeur, son zinc, son neveu, son voisin, il fait ce qu'il veut. S'il veut mettre son chien sur la liste, il fait ce qu'il veut. Donc arrêtez de nous emmerder. Numéro deux, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas, mais je ne pense pas que les femmes françaises, les streameuses françaises, aient besoin d'Amine ou de quiconque participant à cette liste pour créer un tel événement. Là vous pouvez lire la misogynie dans le streaming a de bon jours devant elle. Et on voit, il y a tellement de streameuses qui parlent de foot, sont spécialisés FIFA, font des séances de sport sur Twitch, blablabla, blablabla, blablabla. Ben pourquoi elles n'invitent pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi elles ne créent pas leur événement ? Imaginez, moi là je suis là, je suis en arabe, et je fais une vidéo. C'est scandaleux ! Je ne suis pas invité ! Allez, pas je suis en arabe parce qu'il y en a c'est des arabes dedans. Je suis un mec du 77. Mais c'est scandaleux ! Il n'y a pas de mec du 77 ! Vous êtes racistes envers les mecs du 77 ! Mais vous avez pété un plomb ! Moi, si j'invite quelque chose, on m'invite, je suis content, on ne m'invite pas, frérot, pas de soucis. Et si ça me tient à cœur tant que ça, je le fais moi-même en fait. Vous voyez, sur Téléfoot, ils ne m'invitent pas, sur le Canal Football Club, ils ne m'invitent pas. Et pourtant, je ne vais pas crier au racisme parce qu'on ne m'invite pas. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Si vous n'êtes pas content, faites la même chose. Toujours les mêmes têtes, on n'en peut plus. Et bien, demandez à vos streameuses et à vos streamers de créer leurs propres événements. En fait, je n'ai pas été invité au GP Explorer de Squeezie. Euh, Squeezie, ça me dérange, frérot. Euh, je crois que tu as un problème avec les arabes du 77. Non, non. Je pense juste que Squeezie, il appelle ça que ses potes. Et je pense juste qu'Amine, ses potes, c'est ces gens-là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec votre connerie et votre féminisme. Il y a des femmes dans le monde qui vivent des vrais problèmes. Autre qu'on n'a pas été invité au Eleven All Stars France-Espagne. Grandissez dans vos putains de crâne. Vous pensez servir des causes. Mais tout ce que vous faites, c'est du mal. C'est de faire caca sur ces causes-là. Donc, par pitié, fermez-la. Par pitié.